re les filles bon finalement je continue en vidéo donc toujours pour vous parler de la crème capillaire des mélandésiles donc comme vous pouvez le voir on va passer à la pratique comme je vous disais je vais pas faire chauffer le tout devant vous mais je pense que vous vous aurez compris un petit peu le système c'est pas compliqué donc on va y aller tout doucement alors comme je disais les bols ne sont pas fournis et moi j'en ai encore j'en ai j'en avais acheté un de 100 millilitres comme vous pouvez voir 100 millilitres c'est vraiment pas énorme donc comment dire dans le deuxième bol il faut mettre 175 millilitres d'eau vous êtes d'accord avec moi que ça passera pas dans ça donc de suite j'ai prévu un bol et donc je vais mesurer par rapport à ça qu'est ce que j'ai pris en plus donc j'ai pris donc j'ai pris une pipette graduée beaucoup plus grosse donc là qui va jusqu'à 60 millilitres donc ce sera plus pratique pour moi pour prélever l'eau voilà donc on va y aller tout doucement je vous explique un petit peu comment ça se passe donc je reprends tous les ingrédients qui m'ont été fournis dès le début voilà je suis en train de tout sortir donc voilà ce que j'utilise de plus un petit bol en inox et une pipette de 60 millilitres voilà alors qu'est ce qu'ils disent l'huile de coco et btms comme je disais le flacon le berlingot de coco de 10 millilitres et comment dire est du genre solide donc là je viens de faire tremper dans l'eau chaude pour qui pour ça devienne liquide comme vous pouvez le remarquer c'est presque bon donc je vais laisser encore tremper un petit peu dans l'eau voilà ce qui est bien avec le berlingot c'est qu'on a pile poil la quantité qu'il faut en huile végétale il en faut pas plus pas moins donc là ils disent 10 millilitres soit un berlingot et il faudra mettre quatre pelles de 5000 litres de btms donc le btms il est juste ici voilà et la pelle est ici voilà donc ce sera certainement à ras et pas faire non plus des cuillères bombées voilà donc je vais voir si au niveau de l'huile c'est bon c'est presque ça donc en attendant je vais préparer le btms donc là ça importe peu puisque pour le moment ça va pas fondre ni quoi que ce soit je sors le petit bol je vois le sachet de btms je vais décaler la caméra pour que vous puissiez mieux voir et donc on est parti pour quatre pelles donc voilà il faut faire à peu près comme ceux ci voilà pour la première la deuxième la troisième et la quatrième voilà donc on se retrouve avec cette quantité là pas plus donc il va m'en rester peut-être pour faire une deuxième utilisation voilà donc vu que j'ai une bas de l'huile de coco mais pas de chez aromazone il y aura peut-être possibilité que je refasse la même recette voilà donc ensuite on va transférer l'huile de coco voilà je suis en train d'essuyer le petit berlingot voilà le petit berlingot donc fait pile poil 10 millilitres et il nous faut 10 millilitres ce qui est totalement pratique voilà je vais couper devant vous voilà et je vais tout vider dedans voilà ce qui est sûr c'est qu'elle sent terriblement bon là ça sent les gâteaux à la noix de coco c'est vraiment super c'est magnifique donc voilà donc on a un mélange de btms et d'huile donc voilà on a notre premier bol donc par contre moi j'ai pas procédé comme aromazone 10 parce que j'ai qu'une seule casserole et elle est pas assez grande pour mettre un bol et un petit bol en inox donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre le bol en inox au bain marie tout à l'heure et le bol je vais le mettre au micro ondes voilà alors ensuite on vous dit dans un autre bol transférer à l'aide de la pipette graduée donc à la base celle ci mais je vais prendre celle ci donc à l'aide de la pipette graduée ou d'un verre doseur la phase b donc le de l'eau minérale tout simplement je sors ma grosse pipette je mets de l'eau dans un verre pour mieux pouvoir l'apprendre j'ai mis de l'eau un petit peu n'importe comment ça je bouge et si on va faire des catastrophes voilà donc j'ai prêvé prévé petit à donc qu'on se rappelle 175 millilitres donc là on en a 50 on est bien jusqu'aux trés on en a 100 150 et 175 voilà donc ensuite c'est écrit faites chauffer séparément les deux bols au bain marie donc comme je le répète et que je disais donc le bol en inox que j'ai fait donc la phase a je vais la faire au bain marie et le bol je vais le passer au micro ondes voilà donc ensuite c'est écrit lorsque la cire émulsifiante donc le btms est totalement fondue et que la phase aqueuse commence à frémir donc ça va faire assez blanchâtre sortez les bols du bain marie puis versez lentement la phase b dans la phase a sans cesser d'agiter vigoureusement au mini fouet au mini fouet que nous voyons ici pendant trois minutes le mélange blanchi et s'homogénéisme donc sans cesser d'agiter mettre le bol dans un fond d'eau froide afin d'accélérer le refroidissement et la prise de l'émulsion pendant encore trois minutes ajouter enfin la phase c'est donc le reste des ingrédients donc je vais vous montrer le reste des ingrédients c'est la fragrance morea et le cosgar voilà donc au niveau du morea on nous dit de mettre quatre millilitres voilà soit quatre grammes avec la balance et au niveau du conservateur ils disent de mettre un millilitre soit 40 gouttes en mélangeant bien entre chaque ajout surtout et ensuite transférer la préparation dans votre flacon voilà à l'aide de la pipette tout simplement et donc quand j'aurai terminé tout ça soit tout à l'heure je vais mettre des photos sur le blog voilà tout simplement donc je vous remercie de m'avoir suivi pour cette expérience à romazon donc j'espère que ça vous aura plu et puis donc si tout se passe bien comme je disais je testerai certainement d'autres kits qui sont vraiment très sympa et pas très cher voilà donc je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous salut